salut les amis bon j'espère que tout le monde va bien comme d'habitude voilà on est dans le limousin on est à panazole ouais si je me trompe pas c'est à panazole c'est à côté de limoges enfin ça touche limoges bon bah comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui est un grand jour donc là on vient d'arriver on a fait à une heure et demie de route un peu plus donc apparemment ce serait la maison qui est là pour le petit toutou enfin pour le gros tout ça serait la maison qui est ici donc hier j'ai eu la femme enfin la femme la sorcière qui abandonne son chien je vais essayer de garder mon calme parce que les gens comme ça moi ça me rend ça me rend malade sur la description le bon coin son excuse c'était cause cause séparation je peux plus garder mon chien hier je l'ai eu au moins une demi-heure au téléphone à l'ala et le chien apparemment il aurait été là il est toujours été attaché parce qu'elle a des enfants et apparemment elle était pas au courant le kangal ça devient c'était grand en fait il a pensé que c'est un petit un petit hier cher donc voilà apparemment je vous filme maintenant parce qu'à mon avis je pourrais pas j'ai pas filmé à l'intérieur chez de chez elle ça craint donc voilà apparemment le chien est attaché à une chaîne il dort dehors il n'a pas le droit de rentrer dans la maison il ya un gars aussi qui est venu le chercher la semaine dernière qui avait des cochons enfin j'ai rien compris il avait des cochons le chien il est peur des cochons il s'est barré pendant deux heures et du coup le mec il a ramené le chien à son ancienne maîtresse enfin bref on va essayer de rester calme parce que moi je vous dis ça les trucs comme ça ça me rends mais bon c'est comme ça il sera bien mieux avec moi je pense donc voilà je vous tiens au courant les amis je vous dis pas ce que c'est la race on va garder le suspense le petit suspense et puis je pense que je vais le récupérer bon allez à tout à l'heure les amis on c'est parti ah oui c'est vrai j'ai pas pris les j'ai pas pris oscar et bud on va faire les on va faire les présentations à rivera qui ont un grand champ sur un terrain neutre c'est mieux pour les présentations parce que là si je charge le kangal avec oscar et bud ça se finit en 20 ans donc je sais déjà ce qui m'attend avec bud il va lui mettre une bonne correction ça c'est sûr et bad il veut montrer ses huit chefs et il va lui montrer et apparemment de ce qu'elle m'a dit hier son chien serait soumis donc on va voir ça bon allez tout à l'heure j'arrête de parler la surprise ce sera la surprise bon les amis vous êtes prêts vous l'entendez derrière bon j'ai pris j'ai mon nouveau chien je suis trop content j'ai trop content j'ai mon nouveau chien bon je vais vous le montrer quand même bon il s'appelle s'appelle sultan bon je vais changer le prénom je pense bon vous êtes prêts ce que vous êtes la nouvelle famille de jungle nomades j'hésite à lâcher parce que je connais pas trop encore coucou coucou ah bon je vais le laisser en laisse pour l'instant elle vient et allez moi c'est beau chien sultan tu dis bonjour coucou gros chien à t'avais envie de faire pipi ça va il a la même gueule que bête quoi donc voilà je vous présente sultan et amis la nouvelle famille sa grande famille s'agrandit si je te lâche tu te barres pas je te lâche bon allez je vais le lâcher on va voir j'aime pas les chiens et son collier étrangleur sans déconner eh bien au chien c'est le temps il est beau il est trop beau bon j'appréhende un peu la rencontre avec bud on verra bien franchement je pense que bud il va lui mettre il va lui mettre une branlée ça c'est sûr il est aussi il est plus haut bud j'ai l'impression sultan il est trop beau tu te barres pas tu commences pas à m'emmerder moi je vais te dresser tu vois moi je suis pas ton ancienne maîtresse bon je vous ai je vous passe le détail le chien était attaché au pot d'échappement de la bagnole et il dormait sous la voiture en fait donc il pisse partout il y a un problème donc ce que je vais faire parce que moi ces gens là je les supporte pas et ça m'a énervé j'étais à deux doigts de l'insulter vraiment ça me saoule donc ce que je vais faire je vais aller à la gendarmerie je vais la signaler pour maltrétance animale et comme ça sera fiché elle pourra plus prendre de chiens ou si un jour elle veut reprendre des chiens ça va être très compliqué pour elle et franchement c'est que c'est tout ce qu'elle mérite pourtant super gentil la nana mais moi quand on touche aux animaux non ça passe pas un chien un chien il dort pas sur une voiture à quoi approcher à une chaîne toute la toute la journée quoi enfin bref ce sera mieux que moi un gros chien c'est le temps tu écoutes rien toi tu es comme bade putain je vais m'amuser sultan elle vient un gros chien sultan il est beau donc c'est un kangal un kangal de dix mois qui est né au mois de juin 25 juin il a l'air craintif ça c'est un chien qui n'a jamais été en liberté ça ça va gros chien t'es beau il est beau sur le temps niveau bon allez les amis nous il nous reste une heure de route on va faire une petite pause là parce qu'il a besoin de se défouler vous voyez bien il n'a pas la bourgne pour l'instant il n'a pas vomi putain mais tout à l'heure il a pissé dans le camion cet enfoiré parce qu'il sentait l'odeur de mes chiens sultan vient là allez dépêche toi tu restes là il a pissé dans le camion et puis c'est partout parce que mes chiens donc j'aurais le droit de laver tout ça bon allez à tout à l'heure sultan vient là go et tu vas m'écouter mon gros bon de retour au spot bon pour l'instant on fait les présentations derrière la barrière tu restes là badin pour l'instant ça se passe pas trop mal y'a pas de grognement allez ça attention badin doucement c'est un copain bud c'est un copain non c'est un copain c'est un copain le gros cas je les laisser dans le bus attention badin doucement faut les laisser faire voilà faut laisser faire la hiérarchie c'est chiant à dire ça la hiérarchie ah oui je te l'ai je te dis tu à prendre des coups de pression mon gros c'est bad le chef ici on va attendre un peu que ça se passe tranquille pour l'instant ils se sentent veuille derrière la barrière tranquille il fait sa vie je vais pas sortir oscar tout de suite parce que oscar il faut la merde il aboie donc on va laisser faire les connaissances non mais c'est pas c'est pas c'est un nouveau copain bud c'est le temps il n'a rien à foutre il pisse il fait caca il pisse il fait caca bon qu'est ce que ça fait si j'enlève la barrière qu'est ce que attention badin non c'est un copain bud c'est un copain c'est un copain faut surtout pas montrer qu'on est stressé mais non c'est un copain il a pas l'air c'est bien bête voilà falloir faire des papouilles leur montrer qu'on n'a pas peur que c'est pas un danger attention badin non en plus c'est plus gros que toi j'y vais peut être défoncé aussi hein tu laisses badin un bête un putain avec les bars bon on va attendre un peu qu'ils fassent connaissances derrière la barrière mais bête il a pas l'air chaud et lui qui arrête pas de gueuler le gros sac là mon petit oscar mais qu'est ce qui est à toi pas tout de suite mon chien j'arrive pas tout de suite cinq minutes ils font connaissance bon allez à tout à l'heure les amis je vais lâcher après tranquille n'espérant que ça se batte pas on verra bien on bat de retour avec les gaulois ils sont partis à l'air de camping car à côté la rejoindre des copains parce que le la soeur de la soeur de bruno pardon il ya quand il ya trop de camions ça l'embête un peu du coup il ya des abonnés qui sont venus la voir qu'est ce qu'il ya eh bien sultan bon allez je vous laisse tranquille on va faire connaissance à tout à l'heure alors ça c'est pas un coup de bol les amis regardez il ya vraiment rien lui du coup la maison elle est là bas et lui il filet il a eu les prenais la route la direction je sais pas où là à faq tu m'écoutes mon gros je suis pas sûr que tu connais ton prénom toi est-ce que tu connais ton prénom je suis pas sûr il m'a dit qu'il s'appelait sulte ensuite quelle idée c'est quoi ce prénom de merde sultan bon ça s'est super bien passé avec bête je suis trop content je suis vraiment trop trop content il ya des bêtes il dit rien ils ont même joué un peu ensemble tout à l'heure bah oui je t'attache mon gros après je vais pouvoir te lâcher parce qu'il ya là c'est clôturé chez chez la soeur à bruno je trouve je trouve en fait quoi je pensais que ça allait se passer super mal vous voyez c'est quoi ça peut être un gaz d'ail bon allez à tout à l'heure on rentre au camion on va faire les présentations avec oscar maintenant et puis voilà je suis refait franchement je suis trop content donc tu m'écoutes mon grand pulper tout à l'heure vous avez la présentation avec oscar oui c'est un fouteur de merde oscar il grogne et du coup bud il il essaie de le proté à banan là il essaie de monter tu demandes pas d'être c'est pas une fille faut laisser faire je pense que je vais en choquer plus d'un mais faut laisser faire c'est la hiérarchie s'appelle la hiérarchie s'appelle une meute chacun sa place t'es vraiment un fouteurs de merde comme on bref car bon allez stop là les chiens cinq minutes là je vais faire une pause les 17 heures les chiens c'est bon stop et bien m'embête tu le laisse tranquille chacun sa place pas de bagarre et puis voilà c'est trop drôle pour moi je vais mettre des chaussures parce que j'ai mal au pied dans ces ponts pourri là je vais me mettre en claquette j'ai super bon ça va moi oscar qu'est-ce t'a fait aujourd'hui qu'est-ce t'a fait dans le bus allez tout à l'heure les amis ah je suis content je sais pas pourquoi on va nettoyer le camion parce que l'autre il a pissé partout il a pété mes plantes aussi ça ça va pas le faire si quand ça pété mes plantes il va se prendre des tas tonnes ça c'est sûr touche pas aux petites plantes bon première vraie balade avec mes gros loups je trouve franchement je suis trop content les amis si vous savez à quel point je suis content d'avoir sauvé la vie de ce chien qui est dormi sous une bagnole là de le voir courir sans laisse ça va mon chien on est mieux là quand même on est mieux claque le clio pourri sans laisse ah ici c'est sans laisse mon gars il n'y a pas de laisse tu vas vivre tu vas vivre ta life ouais on se promène les chiens bon bah nous on se promène il fait il pleut on s'en fout on est trop bien on est trop bien on est trop posé à la tribu toi regardez ça c'est les meilleurs amis du monde c'est trop plaisir bon oscar il a un peu de mal encore il grogne après mais lui fait rien quoi c'est bizarre on voit qu'il est jeune t'es chiant oscar tu me fatigue tu me fatigue tu me donne mal au crâne oscar salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien bon j'ai une petite voix je viens de me réveiller bon le gros pépère ça va pas ça va pas bien putain ça me fait chier allez il a plus parce qu'il sait faire la pâte il boite il a une grosse boule je vais vous montrer dans la voie ils sont en train de tout démonter le bus il est en train de refaire tout l'intérieur montre montre ta patouille c'est ici que c'est gonflé la bouche c'est gonflé les chaussures ici je suis pas une entorse comme vous ne sais pas des fois il arrive à la poser après je l'ai vu je l'ai vu merde je suis pas réveillé ce matin je me suis pas café mais je vais me prendre un café avant je l'ai vu jouer avec bud tous les chiens et il est complètement pâteau quoi c'est un chien qui a jamais qu'a jamais couru de sa vie j'ai l'impression et je pense qu'il était complètement fou il serait t'a mis la tronche par terre il savait pas quoi faire de ses grandes jambes attendez il y a un barbelé j'ai pas trop envie de perdre un bout si vous voulez ce que je veux dire bon moi je vais aller me prendre un café j'ai pris des photos donc je vais le montrer au véto avant et je vais prendre rendez vous j'ai pas de choix je sais pas comment ça me coûtait encore cette histoire ça commence bien le bout de deux jours c'est ça la vie de chien la vie de chien c'est pénible ah c'est pénible j'espère que ça va pas en coûter une blinde j'espère qu'il s'est pas pété un truc quoi bon les amis c'était juste pour vous dire ça je vais vous laisser on va rester là dessus comme début et puis je vous dis à la prochaine vidéo ah oui je voulais remercier aussi merde nathalie et j'ai pas de cerveau nathalie bref je te dirai surprenant la prochaine vidéo voilà qui m'ont fait un paypal de 20 euros donc déjà ça va payer un peu les croquettes et je croise les doigts pour pas que ça va me coûter une blinde le véto ça me merde on verra bien je vous tiens au courant à la prochaine vidéo les amis bon encore encore un grand merci de vous abonner encore merci pour tous vos commentaires c'est bizarre de se dire au revoir là dessus d'habitude c'est un peu plus joyeux mais moi j'ai envie de poster la vidéo aujourd'hui c'était juste pour vous montrer la l'arrivée du nouveau pépère en espérant que ça me coûte pas de roger allez gros bisous les amis portez vous bien et on va se caféiner allez ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...